Interpellé par le RAID et la BRI, l'identité de cet homme et son rôle présumé n'ont pas été précisées à ce stade. Il est suspecté de tentative de meurtre sur deux policiers. Recherché depuis plus de deux mois, il a été arrêté à son domicile à Nanterre hier soir. Un deuxième homme est toujours activement recherché. Le 7 octobre dernier, dans cette zone industrielle d'herblé, deux policiers sont en planque dans une voiture banalisée. Trois individus s'approchent, pensant qu'il s'agit de gens du voyage. Les deux fonctionnaires de police déclinent alors leur identité, avant d'être roués de coups au sol. Leurs agresseurs s'emparent de leur arme de service et leur tirent dessus à bout portant. Les deux policiers âgés de 30 et 45 ans sont grièvement blessés, touchés notamment aux jambes. Six jours plus tard, un premier homme âgé de 28 ans s'était rendu de lui-même à la police de Versailles. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et placé en détention.